Pour ma part, moi je suis plongé hors du temps. C'est-à-dire qu'en fait on rentre dans une espèce de bulle où tout ce qui est autour disparaît. Je pense qu'on a tous envie d'essayer de retrouver un petit peu ce que vivaient les gens il y a 200 ans, mais on ne peut pas y arriver. On n'est pas de la même constitution, la nourriture n'est pas la même, on a des normes de sécurité, il y a tout un tas de choses qui font qu'on n'arrivera jamais à retrouver leurs sensations. Mais on arrive à plonger dans une espèce de bulle où en fait l'environnement aujourd'hui contemporain disparaît et on est entre nous en fait, on est fait une espèce de famille un peu hors du temps et du coup c'est assez étrange. Le moment où j'ai éprouvé, je crois, où je me suis rapproché le plus de ce qu'éprouvait les gens il y a 200 ans, c'est pour le bicentenaire de Waterloo. Parce qu'on était 6000 sur le terrain, donc 3000 contre 3000. Il faisait froid, il pleuvait, il crachotait, il a fallu marcher une heure, parce que nous, moi j'étais logé avec la garde impériale, donc on était les plus loin, il a fallu marcher plus d'une heure pour aller sur le champ de bataille. Idem pour revenir, on était crevés, il y avait de la poussière, du bruit, et je pense que, franchement, c'était le plus impressionnant, et je pense que c'est là où on s'est rapproché un petit peu de ce qu'ils vivaient. Quand on voit les masses de troupes qui se déplacent, la fumée, le bruit, ça devait être sacrément impressionnant quand ils étaient 20 fois plus que nous.